J'ai mis chaque joueur à son poste, maintenant tout ce qui arrive n'est plus de ma faute. C'est ce que vous vous dites maintenant ? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire l'analyse. J'assume, parce que lorsqu'il y a une défaite comme celle d'aujourd'hui, il faut l'assumer. Il faut l'assumer, chacun de mes joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils se sont battus et on a manqué ce qu'il fallait. On pouvait faire autrement, mais maintenant il faut l'assumer. J'assume, je ne mettais pas la cause à qui que ce soit. Je prends les responsabilités parce que c'est moi qui suis en avant. Mes joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant, il faut reconnaître que le Sénégal a été meilleur que nous. Ils ont concrétisé ce qu'on n'a pas pu faire. Donc, c'est tout simplement ça. Deuxième question. Bonsoir, coach. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal a été très fort ? Le Sénégal a été ? Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal a été très fort que le Cameroun ? Oui, il faut le reconnaître. Ils ont été forts. C'est une équipe qui est déjà bien rodée, qui est bien en place. Je pense qu'on n'a pas su à un moment donné. Mes joueurs, certains découvrent. Certains le découvrent. Il faut être réaliste. Il ne faudrait pas que nous restons dans l'imagination. Aujourd'hui, ils ont mérité parce qu'ils ont pu concrétiser des actions qui ne devaient pas être. Mais bon, peut-être que nos joueurs aussi, il y a des débutants. Et tout ça aussi fait partie du football. Mais je pense qu'on prend conscience et qu'on accepte souvent aussi d'apprendre. Monsieur le coach, Charbel Johnson, leader Info au Bénin. Coach, malgré la défaite, le résultat, moi, je retiens quand même du positif dans votre aspect tactique. Seulement qu'à chaque fois où Zambou Anguissa était sur la ligne médiane, il était accompagné de deux gardes-côtes sénégalais. Il n'avait pas de point d'appui, il n'avait pas de point de sortie sur les offensives comme à la récupération. Alors moi, j'aimerais savoir, coach, c'était quoi le plan de jeu et qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je dirais, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je pense que nos joueurs, ils ont été présents. Vous avez vu toujours ce qui nous arrive. Les premières minutes, les vingt premières minutes, on a toujours du mal à être... Manquer un peu cette concentration. Mais après, vous avez très bien vu que nous étions... Mais on a manqué, c'était des détails. Ce n'était pas une question de jouer, c'est des détails qui font la différence aujourd'hui au haut niveau. On a laissé faire certaines choses qui nous ont mis en difficulté. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nos joueurs, il faudrait qu'ils apprennent encore. Ils ne sont pas mauvais, mais il faut reconnaître que le Sénégal a été meilleur aujourd'hui. Bonsoir, coach. Mon nom, c'est Alain Denis Yicoul pour C-Foot et Africa Foot United. Coach, vous avez un bilan de huit défaites, huit matchs nul et seulement cinq victoires à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Après deux ans passées à la tête de cette équipe-là, est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment à la hauteur de cette équipe-là ? Merci. Si je suis à la hauteur ? Je veux dire, si on parle de statistiques, vous pouvez l'analyser comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que, je l'ai dit, nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est plus les années passées. Il faut reconnaître ça et savoir qu'aujourd'hui, nous rebâtissons une équipe pour le futur, accorder encore quelques temps. Peut-être que je partirai. Mais il faudrait que celui qui arrive, qui trouve déjà quelque chose et qui soit dans la continuité. Bonjour, coach. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Vous vous êtes créé des occasions. On a l'impression que vous avez réagi vraiment beaucoup trop tard et que vous n'avez été dangereux que trop tard. et l'impression qu'au-delà des détails, que le Sénégal vous a vraiment contrôlé. Vous n'êtes pas d'accord ? Si, je pense que c'est pour ça que j'ai parlé de maturité. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'a pas assez de maturité. C'est une jeune équipe qui est en place, qui découvre. Et je pense qu'avec le temps, ils comprendront. Et je pense qu'on a eu quand même, on a pu jouer. Et on a eu des occasions. Alors, les occasions, il faut les mettre au fond des filets. Et si on n'arrive pas à les mettre, après, ça devient difficile. Anit, de Voice of America, coach, vous croyez que votre équipe a toujours eu la chance de aller à la prochaine ronde de cette competition ? Je suis Anit de Voice of America. Je ne sais pas, parle un peu plus. Je suis Anit de Voice of America. Oui. Vous croyez que votre équipe a eu la chance de aller à la prochaine ronde de cette competition ? Au score, je reste positif. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore le dernier match qu'il n'y aura plus de calcul à faire. Je pense que nous restons dans cette compétition. Rien n'est encore perdu. Il y a encore espoir. Le dernier match va être pour nous une finale puisqu'on n'a plus rien à perdre. Donc, je pense encore et je sais que on va aller au deuxième tour. Dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que vous n'avez pas de regrets et vous n'avez pas cédé à la pression de la presse aujourd'hui en alignant une équipe que tout le monde demandait ? Je ne cède pas. Je ne cède à rien. J'ai ma philosophie. Je l'assume. Et c'est vrai, on se partage. On est dans un métier auquel j'ai dit on apprend et il faut écouter les autres aussi. Ce n'est pas parce que j'ai convoqué 27 joueurs. Je pense que tous sont venus, c'était pour jouer. Et en même temps, il fallait trouver le bon moment pour mettre chacun. Je vis le quotidien avec eux. Donc, vous ne pourrez pas savoir, ce n'est pas parce que la presse a dit que j'ai pu faire. J'ai observé. J'ai mes collaborateurs avec lesquels on travaille nuit et jour. Et je pense que le temps a été arrivé pour que nous puissions mettre les joueurs par rapport à ce qu'ils nous demandent au quotidien. Donc, et aujourd'hui ? Si on restait dans la presse, il fallait gagner. Donc, non, je pense que il faut, c'est un métier difficile. C'est un métier difficile, mais il faut le reconnaître. Je dis encore, j'assume. Parce que je suis à la tête de cette équipe. Mais ce que je disais, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. Je suis convaincu et rassuré que le troisième match va être, pour nous, une finale et qu'on passera pour le deuxième tour. Merci, coach. Et bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Bonjour, coach. Félicitations pour cette victoire. Alors, lors de la victoire acquise à Lens, je vous avais posé une question, à savoir quels étaient les enseignements tirés de ce match amical. Forcément, vous n'aviez pas voulu dévoiler les stratégies mises en place. Aujourd'hui, avec la victoire acquise en quoi ? Ce match amical gagné contre le Cameroun vous a permis de préparer ce match et de domper les lions qui sont censés être indoptables. Merci beaucoup. Ce n'est pas un match amical. C'est un deuxième match. Ce n'est pas un match amical. C'est un deuxième match de poule. Mais félicitez mes joueurs. Je crois qu'ils ont fait un gros match aujourd'hui. Ils ont respecté les consignes. On a bien travaillé sur ces deux, trois jours-là qui ont précédé le match contre la Gambie. Je crois qu'ils ont été réceptifs. Tout le long du match, on a pratiquement contrôlé le match. On a eu quelques frayeurs quand ils ont verticalisé la deuxième période. Mon seul regret aujourd'hui, c'est d'avoir pris ce but-là sur coup de pied arrêté. Là où on doit être encore beaucoup plus attentif. Mais vraiment louer la qualité, l'abnégation, la détermination, mais surtout la qualité de nos joueurs sur ce match-là et le résultat aussi. Bonsoir coach. C'est Diaby Tedla, CTV. Oui, félicitations. Merci. Votre génération est la génération des premières. Première Coupe d'Afrique pour le Sénégal. Une qualification deux fois à la Coupe du Monde consécutive. Cette fois-ci, la qualification au second tour en poche. Qu'est-ce que vous promettez à vos compatriotes qui vous suivent en ce moment ? C'est difficile quand on est en pleine compétition de promettre quoi que ce soit. Je le dis et je le répète aussi, nous gagnons aujourd'hui ce deuxième match-là qui nous permet, qui est synonyme en réalité de qualification en huitième de finale. Je le dis, rien n'est fini. Il nous reste ce match de poule contre la Guinée qui est très important. Mais rappelez-vous aussi qu'en 2017, pour certains, on avait gagné nos deux premiers matchs et on avait fait match nul contre l'Algérie. La belle équipe du Cameroun nous avait sorti en quart de finale. Donc, il faut vraiment qu'on garde cette humilité-là. On n'a joué que deux matchs. Il en reste encore cinq. Donc, c'est ce que j'ai dit aux garçons. Restons focus sur l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de jouer sept matchs. On en a joué deux. Réané Fier et Réané Aki encore. Nous allons continuer encore à travailler et garder l'humilité. Bonsoir, coach. Moustapha Saïdia, Force pour nos africains. Juste là. J'adore. Félicitations déjà pour cette victoire-là. On sait que c'est difficile, en fait, en Afrique, de conserver un titre. Au-delà des choix tactiques payants que vous faites depuis le début de cette compétition, on a vu la position d'Abdijan lors du premier match et tout. Est-ce qu'au-delà de ça, qu'est-ce qui anime vraiment cette équipe-là pour être aussi sérieux, rarement aussi sérieux, et surtout avoir autant faim pour, on va dire, tuer le match, tuer le suspense ? Je ne sais pas si on a tué le suspense ou pas, mais la seule chose que je peux dire, c'est que c'est un village, quoi, que c'est une culture, en réalité, qu'on a instaurée depuis huit ans, depuis neuf ans. C'est-à-dire, quand on arrive à une équipe nationale, c'est plus qu'un club. Quand on arrive à une équipe nationale, c'est beaucoup plus de détermination. Quand on arrive à l'équipe nationale, c'est de comprendre qu'il y a plus de 17 millions plus les 24 millions de Sénégalais qui sont partout dans le monde, qui nous suivent. On a cette chance-là, donc on ne peut pas les décevoir. Et à chaque fois, on essaye de faire de notre mieux. Il y a l'expérience aussi. On sait qu'on a vécu des moments difficiles aussi, depuis huit ans, des échecs, des victoires. Ce sont justement tout ça qui constitue une équipe, qui forme la mentalité d'une équipe. On a appris de nos échecs et on continue encore à apprendre. Mais en réalité, la mentalité, comme on le dit, manquant au outil d'Amli, je ne cesserai de le dire, ça commence par les joueurs. C'est cette solidarité qu'on a. Dans les moments difficiles de faire front, mais comme je l'ai dit, le football reste le football. Aujourd'hui, on a gagné. Le Cameroun a perdu. Ça n'enlèverait du tout des qualités des Camerounais. Et je suis sûr et certain qu'ils se battront pour au moins finir deuxième ou troisième de cette poule-là. Les deux dernières questions. Bonjour, Côte. C'est bon. C'est Ousmane Dicot de Seneweb. On a vu un repositionnement de vos joueurs, notamment dans le milieu. Et vous avez un peu aussi laissé le ballon à l'adversaire. Est-ce un choix ou c'était la qualité de l'adversaire qui vous a poussé à un peu jouer à Tessak? Vous savez, il fait très chaud ici à Côte d'Ivoire et à Yamoussoukro. Il y a aussi cette intensité-là. On ne peut pas la tenir toute une rencontre. Donc, on avait décidé en tout cas au début de rester vraiment bloc médian en ayant une zone presse qui nous permettait de sortir de presser. Ça a plutôt marché. On a été solides. On ne les a pas laissés rentrer dans notre bloc. La seule solution qu'ils avaient, c'était de verticaliser. Mais quand ils verticalisaient, on était en dessous du ballon et du deuxième ballon. Ça nous permettait d'être rapidement en transition. Je pense que le plan a fonctionné. les joueurs ont adhéré. Effectivement, on n'est pas un joueur, on n'est pas une équipe qui attend. Voilà. Donc, d'habitude, on a une équipe qui avance, qui va presser très haut. Mais au fur et à mesure des années aussi, on a appris parce que les équipes savent qu'on vient de les chercher. Maintenant, on amène autre chose qui fait qu'aujourd'hui, ça a marché. J'espère que ça continue encore. Dernier. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Bravo pour la performance. Avec votre ami Rigaud et le Cameroun, vous aviez le passif de la finale de 2002 à Saldé. Est-ce qu'après cette victoire, vous vous dites que vous avez tenu votre revanche ? Non. Je le dis, je ne l'aurais pas été encore. Le Cameroun reste le Cameroun. En 2002, effectivement, on avait perdu. Mais je le dis encore, on est venu chercher notre premier trophée continental en terre camerounaise. Donc, ça veut dire que le Cameroun et le Sénégal, c'est la même nation de football. À côté de ça, Rigaud fait du bon boulot. Aujourd'hui, il n'a pas eu la chance de gagner. Ça n'a rien du tout de ses qualités d'entraîneur. Mais ce que je veux souligner seulement, c'est que le Cameroun a changé aussi de joueur, de profil de joueur. Aujourd'hui, ce n'est plus Eto, ce n'est plus Foui, ce n'est plus Jérémy Guitap, ce n'est plus Kala derrière, ce n'est plus Tiatou. Donc, ces joueurs robustes, ces joueurs qui sont dans l'impact, je crois que le Cameroun a aujourd'hui d'autres profils de joueurs qu'il faut rapidement s'adapter parce que c'est des joueurs qui aiment le ballon, qui veulent jouer, qui ne sont pas dans l'impact comme leurs aînés. Donc, c'est pareil au Sénégal. Nous, à notre époque aussi, c'était comme ça. On était vraiment dans l'impact. S'il y a une chose qu'on a progressé en réalité et être au niveau des Camerounais sur ces dernières années, c'est l'impact physique. Ça, les Camerounais, nous l'ont toujours montré. Maintenant, le football évolue et il est important aussi de s'adapter au profil de joueur que nous avons. Merci, coach. Merci. Bonne chance pour la suite. Bonne soirée. Merci.